Pour moi qui suis arrivé en cours de saison, en novembre dernier, c'était plutôt une phase d'observation. Maintenant on va améliorer au niveau de l'opération des matchs, ça va être quelque chose de plus structuré. La sécurité va être aussi, pas renforcée, mais améliorée, parce qu'on n'a pas vraiment de problème de sécurité ici à Port-en-Truy. Mais les flux dans la patinoire vont être meilleurs. Et puis administrativement on grandit, comme je vous l'ai aussi dit. On a un peu plus de monde au bureau, chacun a des tâches plus spécifiques et peut se concentrer davantage sur des livrables plus professionnels, chacun dans sa catégorie. Oui, on est à peu près actuellement à 2600 abonnés. Donc toutes nos places assises sont occupées, que ce soit par des abonnements ou des creuses d'or. C'est notre groupe de soutien un peu exclusif ici, au HCA Joie, ou bien pour des places en lien avec l'hospitalité ou les loges, etc. Donc on n'a plus de places assises disponibles en abonnement. On en garde quelques-unes pour les matchs individuellement à récupérer sur Internet ou à la caisse. Et puis on a 1000 abonnements assis, debout, qui ont déjà été écoulés pour cette saison. Ça fait une augmentation d'environ 15% par rapport à la saison prochaine, par rapport à la saison passée. Donc c'est un magnifique engouement et puis ça nous encourage tous, c'est très gratifiant pour toute l'équipe ici. Ça nous donne aussi un petit peu de pression parce que ça fait beaucoup de monde à satisfaire. Il y a beaucoup d'attentes maintenant autour de cette équipe. Alors le budget pour cette saison, c'est pas 15, c'est 13,8 millions. Et voilà, comme pour tout, on se doit d'être ambitieux mais patient également. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Au niveau sportif aussi, c'est inutile d'aller casser le porte-monnaie pour se retrouver dans le rouge la saison suivante. Et voilà, donc une étape après l'autre. Mais en restant ambitieux et puis on construit tranquillement. Patience. Oui, on a joie, c'est clair, même si on a déjà des contacts avec la plupart des grandes entreprises de la région qui nous soutiennent. Grande et petite d'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de partenaires dans toutes les catégories d'entreprises. Petite et grande. Et là, peut-être la prochaine étape, ça sera aussi d'étendre nos recherches hors du canton. Parce que maintenant, c'est clair, avec les matchs qui sont retransmis sur MySport, une magnifique visibilité aussi au plan national. Donc on doit profiter de ça pour aller chercher l'argent où il se trouve.